Les 1er et 2 mars, le cœur écologique du monde va battre depuis Libreville. Le président français Emmanuel Macron et plus d'une dizaine de chefs d'État seront bien présents pour le One Forest Summit. Denis Sassou Nguessou, Théodoro Obiangé Mambazogo, Mohamed Idriss Déby, Paul Kagame, Evariste Ndaïchimie et Emmanuel Pinto d'Acosta sont autant de chefs d'État qui seront présents à Libreville pour prendre part dès le 1er mars au sommet sur les forêts. Selon notre confrère jeune Afrique, le chancelier allemand Olaf Scholz a pour sa part été invité en qualité de facilitateur des partenaires pour les forêts du bassin du Congo. Jonas Garstor, le premier ministre norvégien, ainsi que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de l'Union Européenne, y seront aussi présents. La remise d'une lettre à l'ambassadeur de France par des quelques citoyens gabonins invitant le président français à reconsidérer l'opportunité de venir au Gabon où les promesses de boycott via un concert de casserole et villes mortes peuvent au regard des avancées de l'événement être considérées comme des pétards mouillés. Les enjeux climatiques allant bien au-delà des caprices de certains acteurs politiques se cachant sous la bannière des sociétés civiles. À un mois jour pour jour de son lancement, le One Forest Summit tient déjà toutes ses promesses, en témoigne la belle brochette d'invités. Au cœur de cette grande messe, l'action sera mise sur les forêts du bassin du Congo avec pour ambition d'arriver à de nouveaux engagements et des avancées concrètes dont l'accès aux financements internationaux et la mise en place de nouveaux mécanismes pour financer la préservation des forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada